Bonjour et bienvenue sur netpreuve.fr pour une sixième dictée qui a la particularité de correspondre au niveau CM2 et d'avoir servi de base à une étude comparative entre 1987 et 2007 pour voir l'évolution du niveau des élèves. Donc je vous en reparlerai après la dictée. Alors, elle est assez courte et il n'y a pas de titre, donc je vous propose de démarrer la dictée. Le soir tombait. Papa et maman, inquiets, se demandaient pourquoi leurs quatre garçons n'étaient pas rentrés. A la ligne tirée, comme pour un dialogue, les gamins se sont certainement perdus. S'ils n'ont pas encore retrouvé leur chemin, nous les verrons arriver très fatigués à la maison. A la ligne, encore un tirée, pourquoi ne pas téléphoner à Martine, point d'interrogation. Elle les a peut-être vues, point d'exclamation. A la ligne, aussitôt dit, virgule, aussitôt fait, point d'exclamation. À ce moment, virgule, le chien se mit à aboyer. Point final. Alors, vous pouvez encore prendre le temps de relire, ce qui est toujours très bien pour revoir les accords, etc. Mais en mettant sur pause. Mais quand vous avez fini, je vous propose la correction du texte. Donc le début. Le soir tombait. Donc il s'agit bien d'un verbe à l'imparfait. Papa et maman, pas de majuscule aux membres de la famille. Inquiets. Alors là, le premier accord qui était nécessaire, donc l'adjectif se demandait qui était inquiet. C'était bien papa et maman, donc pluriel. Se demandait, encore une fois, l'imparfait et troisième personne du pluriel, cette fois-ci, puisque le sujet du verbe est bien pluriel. Pourquoi leurs quatre garçons ? Donc comme il y en a quatre, il ne faut pas oublier de mettre au pluriel. Quatre est un adjectif numéral, il ne prend pas, les adjectifs numéraux ne prennent pas la marque du pluriel. Par contre, leur, le possessif, oui. Donc vous avez ici également un accord à ne pas oublier. N'était pas rentré, toujours troisième personne du pluriel puisqu'on parle des garçons. Et on n'oublie pas de mettre l'accord du participe passé après l'auxiliaire être. Nous continuons. Les gamins se sont certainement perdus, dit maman. Donc là, on a un verbe pronominal conjugué donc avec être. Ne pas oublier l'accord avec le sujet, les gamins. S'ils n'ont pas encore retrouvé leur chemin, nous les verrons arriver très fatigués à la maison. Ici, une difficulté avec la conjugaison du verbe voir au futur. Il faut donc réviser systématiquement les conjugaisons et bien les connaître. Ici, nous voyons que nous avons deux verbes. Premier verbe conjugué, le verbe voir. Deuxième verbe est donc un infinitif né. Nous reverrons un petit exercice là-dessus sur l'utilisation de l'infinitif. Très fatigué, encore un adjectif. Il faut se demander qui était fatigué. Les garçons, donc, le pluriel. À la maison, nous continuons pour la troisième partie. Pourquoi ne pas téléphoner à Martine ? Donc, il s'agit d'une phrase avec un simple infinitif, mais pourquoi pas. On pourrait mettre un verbe sous-entendu comme pourquoi nous ne pourrions pas téléphoner à Martine, par exemple. Mais c'est vrai que c'est plus facile, c'est plus rapide comme ça d'avoir simplement un infinitif. Mais il faut penser à bien mettre ER qui montre que c'est un infinitif. Elle les a peut-être vus. Donc, ne pas oublier d'accorder le participe passé avec le complément d'objet direct qui est placé avant l'auxiliaire avoir. Nous avons déjà vu ces règles avec des exemples dans la dictée numéro 2. Donc, vous pouvez vous y référer, si besoin. Aussitôt dit, en un seul mot bien sûr, aussitôt fait, à ce moment, le chien se mit à aboyer. Donc, évidemment, le fait de faire la liaison, faciliter l'écriture de la terminaison de ce verbe, il s'agit ici d'un verbe au passé simple, qui n'est pas un temps que nous avons vu jusqu'à présent, qui n'est pas courant dans la vie quotidienne, mais que l'on trouve souvent dans des textes littéraires. Et nous allons reparler justement de cette question du passé simple tout à l'heure. Mais je voulais vous dire que, d'après les tests qui ont été faits, entre 2007 et 1987, le niveau aurait baissé. Et les gens qui ont fait cette étude constatent en particulier, donc au niveau de l'orthographe, les fautes de grammaire sont plus importantes. Et ce qui nous incite, en fait, à penser qu'il faut absolument étudier la grammaire, contrairement à l'orthographe d'usage, le lexique, il suffit de mémoriser, il suffit de vérifier dans le dictionnaire, les fautes d'orthographe, les fautes de grammaire, au contraire, il suffit de comprendre les règles et de pratiquer, pratiquer par exemple les conjugaisons. Donc un premier conseil, lorsque vous faites des fautes, mettez-les dans la bonne catégorie. Est-ce qu'il s'agit d'une faute d'orthographe, est-ce qu'il s'agit d'une faute de grammaire, et s'il s'agit d'une faute de grammaire, et bien il suffit de reprendre vos révisions de grammaire, et nous en faisons systématiquement ensemble. S'il s'agit de faute d'orthographe, de faute d'usage, et bien là aussi, il faut vérifier dans le dictionnaire lorsque vous avez des hésitations, ne pas hésiter à lire, lorsque vous lisez un livre, étudiez un petit peu la façon dont les mots sont écrits. Alors, nous continuons pour aller un petit peu plus loin, donc nous avons vu un verbe au passé simple, et c'est l'occasion de réviser justement les conjugaisons de ces verbes au passé simple. Si le verbe a un participe passé qui se termine par E accent aigu, autrement dit, si l'infinitif est en ER, comme par exemple le verbe arriver, donc vous allez avoir ces terminaisons, j'arrivais, tu arrivas, il arriva, nous arrivâmes, vous arrivate, ils arrivèrent. Donc vous voyez qu'en particulier pour le pluriel, les terminaisons ne sont pas très naturelles en français, on a l'impression un petit peu d'être devant des conjugaisons latines, d'où le fait que ce passé simple n'est plus utilisé en français courant, en français oral, on le trouve uniquement en littérature. Alors, une difficulté pour les dictées, c'est à la première personne, on voit que j'arrivais, la terminaison ressemble beaucoup à l'imparfait. Alors, si on est puriste, on entendra une différence de prononciation, à l'imparfait, AIS va se prononcer un peu plus ouvert, comme E, comme un E accent grave, j'arrivais, et j'arrivais, le passé simple, comme un E accent aigu. Mais en fait, il ne faut pas trop se fier à la prononciation, il faut plutôt essayer de comprendre dans le contexte, est-ce qu'il s'agit d'une action à un moment précis, située dans le temps, et que l'on peut d'ailleurs remplacer par un passé composé, auquel cas c'est le passé simple, et on aura une terminaison AI. Sinon, s'il s'agit d'un fait plutôt répétitif, d'une description, il s'agit de l'imparfait, et on met AIS, mais nous verrons plus tard un exercice. Si le participe passé est en I, autrement dit, un verbe comme finir, ou également les verbes suivants, voir, faire, ouvrir, et les composés d'ouvrir, comme découvrir, etc., ou si le verbe se termine par DRE ou TRE, alors voici les terminaisons. Sinon, si le participe passé se termine en U, bien également le verbe mourir, et bien voici les terminaisons. Alors, encore quelques verbes irréguliers pour être, je fus, avoir, j'eus, venir, je vins, mais il y en a d'autres. Et comme je le disais tout à l'heure, il faut qu'on est devant un passé simple, on aura la terminaison E, j'arrivais, on peut le remplacer en fait par je suis arrivé, le passé composé, ou s'agit-il d'un imparfait, et là j'écris AIS. Alors justement, donc, essayez de compléter les terminaisons des verbes, soit avec AI si vous pensez qu'il s'agit d'un passé simple, soit avec AIS si vous pensez qu'il s'agit d'un imparfait. Donc je vous laisse quelques secondes, le mieux est de mettre sur pause et de prendre le temps de répondre, et je vous donne les corrections et les explications juste après. Alors, je pense que vous avez noté les réponses sur un morceau de papier, voici en tout cas les corrections. Donc pendant les vacances, donc là on voit bien qu'il s'agit d'une habitude, d'une répétition, et non pas d'une action qu'on en a fait une seule fois. Donc on va mettre l'imparfait, et avec la terminaison AIS. Par contre pour la deuxième phrase, c'est le jour où le docteur a un moment précis, donc c'est le passé simple. On pourrait dire d'ailleurs, je me suis levé, à la place de je me levais. Alors je précise qu'il s'agirait ici d'un texte écrit, d'un texte littéraire, et non pas d'une expression orale. Troisième phrase, un jour j'allais, et bien oui parce que c'est un jour, un certain moment, donc au passé simple, on pourrait le remplacer par un passé composé d'ailleurs. Quatrième phrase, quand il faisait beau, donc on voit bien ici l'idée de répétition, j'allais à l'imparfait AIS. Le soir en général, donc il s'agit bien d'une répétition, je jouais à l'imparfait AIS. Et enfin, une fois pour changer, donc on voit bien que c'est une action à un moment précis, ponctuel. Je jouais au passé simple, avec mes parents, on pourrait dire j'ai joué. Alors continuons. Nous avons vu dans le texte tout à l'heure, donc la présence de quelques verbes à l'infinitif. Alors c'est une difficulté effectivement à l'écrit, surtout pour les, bien sûr, les verbes en ER. Donc faut-il choisir participe passé ou infinitif ? Alors, le participe passé, c'est simple, il n'y a que deux cas. Après l'auxiliaire, donc il n'y a que deux auxiliaires en français, être ou avoir, on va trouver le participe, participe passé en l'occurrence. Exemple, j'ai regardé, donc vous avez l'auxiliaire avoir, le participe passé en E accent aigu, il n'est pas question ici de mettre ER, vous n'allez jamais trouver un infinitif après l'auxiliaire. Même chose, je suis allé, on donne à l'auxiliaire être plus le participe passé. Alors, dans quel cas est-ce que l'on va trouver un infinitif ? Eh bien, si on a deux verbes, donc après un verbe qui est conjugué, on va avoir le verbe à l'infinitif. Je vais regarder. Ici, je vais est le premier verbe et le deuxième verbe est à l'infinitif. Il peut avoir le sens, ici, aller dans le sens de mouvement ou il peut avoir le sens aussi de futur proche. Mais c'est la même conjugaison au final. Il veut aller, donc on a deux verbes, le deuxième est à l'infinitif. On trouve aussi l'infinitif après une préposition. Par exemple, il a l'intention de passer. Il est venu pour étudier. Donc, à chaque fois que vous avez tous ces petits mots comme à, de, pour, sans, etc., eh bien, le verbe sera à l'infinitif, vous n'aurez jamais de participe de passer là. Encore un cas avec l'infinitif après un mot interrogatif. Par exemple, que penser ? Donc, c'est un petit peu ce qu'on trouvait d'ailleurs dans le texte, pourquoi ne pas téléphoner ? Donc, c'est une façon de poser une question de façon assez synthétique, assez rapide. Mais on pourrait avoir un verbe, le verbe devoir, falloir, etc. est en général sous-entendu. Autre exemple, où aller ? On trouve aussi l'infinitif dans des consignes, des explications, des ordres, des interdictions, des modes d'emploi. Par exemple, allumer d'abord le module. Donc, on aura ici l'infinitif. Ne pas fumer. Toujours l'infinitif. L'infinitif peut être aussi un sujet. Par exemple, arrêter le traitement serait dangereux. Donc, on veut dire ici, il serait dangereux d'arrêter le traitement. Donc, l'infinitif peut être considéré comme un sujet. On trouve quelquefois l'infinitif après c'est, c'est apostrophe est, par exemple, comprendre ce qu'il écrit, c'est épuisant. Ou partir, c'est mourir un peu, donc, une expression bien connue. Voilà. Donc, l'infinitif existe aussi au passé. Il ne faut pas l'oublier. Par exemple, nous sommes heureux d'être arrivés. Donc, nous sommes heureux aujourd'hui d'être arrivés avant. C'est très facile de trouver l'infinitif passé. Il suffit de mettre l'auxiliaire être ou avoir habituel et d'ajouter le participe passé. Et même à l'infinitif, on aura éventuellement l'accord avec l'auxiliaire être si le sujet est féminin ou pluriel. Dernier exemple, on ne peut pas être et avoir été. Voilà. Écoutez, je pense que maintenant, il vous faut pratiquer un petit peu. Donc, vous devez compléter soit avec l'infinitif, soit avec la forme du participe passé, c'est-à-dire E accent aigu. Le mieux, là, je pense, c'est de mettre sur pause pour avoir le temps de réfléchir et d'écrire. Alors, je pense que vous avez terminé l'exercice et que nous pouvons regarder les corrections. Donc, ici, on a un auxiliaire avec un participe passé, c'est le passé composé. Là, on a un verbe avec une préposition, donc l'infinitif. Deux verbes, le premier est conjugué, le deuxième à l'infinitif. Même chose ici. Même chose ici. Et là, on a une préposition à plus l'infinitif. Deux verbes, le deuxième à l'infinitif. Auxiliaire avoir, donc le participe passé après. L'expression avoir beau, qui est assez intéressante ici, qui est suivie de l'infinitif. Et ici, le passé composé après l'auxiliaire avoir, le participe passé. Ne pas oublier, donc on a à faire un infinitif passé. De signer, donc après la préposition de l'infinitif. Tu as fumé, donc on a l'auxiliaire avoir et le participe passé. Il est interdit de fumer, on a une préposition avec l'infinitif. Et enfin, une phrase que vous avez certainement déjà lue. Fumer tue, donc ici, l'infinitif et le sujet du verbe. Eh bien, j'espère que tout ça est beaucoup plus clair pour vous. Et je vous dis au revoir et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501